Neuven au Sacré-Cœur de Jésus Deuxième jour de la Neuven, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le côté fut transpercé sur la croix. Père, ton Fils nous a aimés et s'est livré pour nous jusqu'à la mort de la croix. Fais que son cœur transpercé nous soit un rappel constant de son immense amour, et nous presse à l'aimer comme il nous a aimés. Lui qui vit et règne avec toi est le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Zacharie Le Seigneur dit, ce jour-là je rependrai sur la maison de David et sur Jérusalem en esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un Fils unique. Ils pleureront comme on pleure en premier-né. Ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver les péchés et suyures. De l'Évangile de Saint-Jean Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venis à Jésus quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat, de sa lance, lui perça les côtés, et il sortit aussitôt du son et de l'eau. Méditation Le motif de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus Il y a quatre fondements de la raison de cette dévotion. L'excellence du cœur adorable de notre Seigneur Jésus-Christ L'amabilité qui se trouve en la personne du Christ Jésus Le preuve sensible de l'amour immense que Jésus-Christ a pour nous et la gratitude extrême des hommes à l'égard de Jésus-Christ. Premier fondement L'excellence du cœur adorable de notre Seigneur Jésus-Christ Le culte qui est rendu au cœur du Christ est basé sur le fait qu'il est uni à la personne du Verbe de Dieu et par conséquent, on lui doit le même culte à l'adoration dont l'Église honore le Fils même de Dieu. Pour cette raison, le cœur du divin rédempteur est saint car il possède la sainteté de Dieu lui-même et toutes ses actions ont une valeur infinie. Par conséquent, le cœur de Jésus est correctement appelé le cœur de Dieu. Ce cœur divin est le siège de toutes les vertus de Jésus-Christ. L'Écriture sainte, dans diverses parties, nous enseigne que toutes les vertus qu'une âme possède sont attribuées au cœur. C'est-à-dire que si la patience, la douceur, l'humilité se trouvent dans l'âme d'une personne, on peut dire que son cœur est patient, doux, humble, etc. De l'année que les guerres, les rins saints, soient estimés et vénérés comme des précieuses reliques qu'ils nous ont laissés lors de leur mort. Qui peut alors mesurer ou comprendre l'excellence du cœur très saint de Jésus, source de toutes ses vertus ? Ce cœur adorable est encore, autant qu'il le peut être, dans le même sentiment, et surtout toujours brûlant d'amour pour les hommes, toujours ouvert pour répandre sur eux toutes sortes de races et de bénédictions, toujours touchés de nos mots, toujours pressés du désir de nous faire part de ses trésors et de se donner lui-même à nous. Pour tout cela, ils ne trouvent dans le cœur des hommes que dureté, qu'oubli, que mépris, qu'une gratitude. Ne sont-ce pas des motifs capables de porter les chrétiens à honorer le Sacré-Cœur et à réparer tant de mépris et tant d'outrages par des preuves éclatantes de leur amour ? Litanie Ô Dieu, notre Père des cieux, prends pitié de nous. Ô Dieu, Fils Rédempteur du monde, prends pitié de nous. Ô Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous. Ô Dieu, unique Trinité Sainte, prends pitié de nous. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ, formé par les Saint-Esprits dans les seins de la Vierge Marie, nous t'adorons. Cœur du Christ, blessé par ceux que tu voulais sauver, nous t'adorons. Cœur du Christ, abandonné par tes amis, nous t'adorons. Cœur du Christ, broyé à cause de nos péchés, nous t'adorons. Cœur du Christ, agonisant jusqu'à la sueur du sang, nous t'adorons. Cœur du Christ, obéissant jusqu'à la mort, nous t'adorons. Cœur du Christ, dont le sacrifice nous sauve, nous t'adorons. Cœur du Christ, ouvert par la lance, nous t'adorons. Cœur du Christ, dont l'Esprit d'amour se répand sur nous, nous t'adorons. Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable au tien. Prière finale Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque tu serais élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes à toi. Nous t'en prions, hâte le jour où tous les hommes seront attirés vers ton cœur ouvert pour y trouver tous les trésors de ton amour et une demeure sûre, maintenant et toujours. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.